bourse d'études entièrement financée par le gouvernement mauricien alors ça c'est une bourse d'études que lorsque j'ai vu ça m'a vraiment étonné en fait un petit pays comme l'île maurice offre des bourses d'études entièrement financées du billet d'avion du logement la scolarité tout est gratuit en fait les amis ça c'est vraiment un exemple à suivre pour l'afrique ainsi petit pays africain comme ça offre une bourse d'études entièrement financée totalement gratuit pour le sigle licence master et doctorat donc ça c'est vraiment un exemple à suivre les amis alors déjà la date limite pour cette bourse c'est le 19 mai 2023 donc on va sur les différentes informations bon cette première partie si vous pouvez la lire moi je vais pas la lire c'est en fait des différentes jeunesse et ce qui s'est déjà passé par le passé donc c'est à vous de lire cette partie moi je vais aller directement sur les différentes informations pour de la bourse alors le niveau que couvre la bourse il ya le niveau licence maîtrise master doctorat et doctorat en fait alors la date limite le 19 mai 2023 dont il nous reste encore beaucoup de temps en fait le financement il est entièrement financé et c'est uniquement pour les pays africains parce que c'est une bourse européenne où ils mettent que c'est uniquement aussi les pays européens et bien même quand ils mettent c'est un pays africain les conditions ne sont pas faciles en fait donc c'est une bourse d'études entièrement financée pour les pays africains qui couvre tout vous n'avez rien à dépenser dans les amis restez regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'est la première photo de tomber sur ma chaîne youtube moi ça fera pour la petite de la chaîne fp opportunité de voir cette chaîne on parle bien des opportunités de voyage comme le nom de la chaîne s'indique donc si tu es nouveau n'hésite pas d'être abonné et se matcher la cloche d'unification alors on va aller lister les différentes informations à propos de cette bourse ont du montant la durée de la bourse la bourse mauricienne offre au candidat sélectionné quel que soit le niveau d'études et les avantages suivants paiement de frais de scolarité autres frais liés aux études plafonné à 1950 dollars par an dont le paiement de frais de scolarité les autres frais liés aux études dont le maximum c'est 1950 dollars par an hébergement dans les dottois université cela est gratuit allocation mensuelle de la monnaie mauricienne qui est équivalent à pratiquement 172 dollars par mois allocation mensuelle alors en afrique tu as pratiquement cette somme pour vivre tu es à l'aise en fait alors un billet d'avion aller-retour donc tu vas quitter ton pays pour l'île maurice après tes études tu rentres dans ton pays alors on dit droit des soins de santé gratuits dans les hôpitaux publics de maurice vraiment ça ce pays si c'est pas si on pouvait dupliquer tous les pays africains comme celui ci en fait je sais pas dans quel pays en afrique aujourd'hui tu peux te soigner gratuitement je ne sais pas mais à l'île maurice avec cette bourse d'études on te permet de te soigner gratuitement ce qui veut dire déjà que les mauriciens vivent à l'aise en fait ils vivent tranquille alors on dit les bosses sont renouvelables sur la base annuelle et pour la durée du programme sous réserve de la réussite de l'année d'études précédentes et de l'inscription ultérieure à l'année suivante dont juste pour renouveler ta bourse l'année suivante tu dois avoir réussi l'année précédente dont il faut avoir passé l'année précédente parce que c'est une personne qui va obtenir la bourse et à les blagues et là bas alors critères de lgbt comment faire pour être éligible c'est assez simple les amis les critères ce ne sont même pas compliqués pour être éligible à une sous-gouvernement mauricien vous devez être citoyen résistant d'un état membre de l'union africaine au pays africain du commonwealth il y en a tellement l'union africaine tous les pays sont membres de l'union africaine et pays africains en fait donc ne t'inquiète pas tu es éligible licence et maîtrise alors vas-y maintenant l'âge en fonction des niveaux scolaires être âgé de 18 ans de plus de 18 ans et ne doit pas avoir atteint son 26e anniversaire au 1er janvier 2024 donc si tu viens d'obtenir ton baccalauréat tu dois avoir plus de 18 ans et moins de 26 ans donc votre tranche d'âge doit être entre 18 et 26 donc plus de 18 et moins de 26 donc dans cet intervalle la licence et master pour les deux niveaux alors on dit master suivi d'un doctorat avant moins de 35 ans au moment de la candidature donc tu ne pas avoir plus de 35 ans doctorat les candidats ne doivent pas avoir atteint 40 au premier janvier 2024 les critères sont assez simples voilà tout ce qu'on dit il n'y a plus d'autres critères c'est fini vous avez vu les amis c'est rien que les critères sur l'âge juste les critères sur l'âge c'est fini alors université mauricienne parce que les différentes universités dans laquelle vous pouvez postuler on a l'université de maurice ça c'est l'université d'état université de technologie académie de design et d'innovation université de mascaren institut mahamad gandhi et c'est alors déjà vous devez savoir que la langue parlant en île maurice et l'anglais donc c'est ça et la monnaie utilisée bon vous avez vu cela tout à l'heure c'est ce qu'ils avaient converti je sais pas trop vous pouvez aller chercher sur google c'était une petite information je me suis obligé de vous donner cela doit aller vérifier cela sur google alors comment postuler pour la bourse mauricienne c'est la partie la plus importante alors pour postuler pour une bourse d'études mauricienne suivez les étapes suivantes déposez votre demande d'admission à un ou à plusieurs programmes d'études de votre choix dans un ou plusieurs établissements d'enseignement mauricien ensemble les documents nécessaires voire la section liste des documents ci-dessous on va voir cela ensemble contacter l'agence de nomination de votre pays ce que vous devez savoir c'est que dans chaque pays africain il y a une agence de nomination c'est l'agence de nomination qui va postuler pour vous mais maintenant vous devez bien constituer votre dossier avant d'envoyer à cette agence là donc cette agence là est chargé en fait du juste recueillir vos dossiers et envoyer à l'île maurice c'est pas l'étudiant qui envoie directement son dossier dans les amis pour votre accompagnement juste contactez moi sur la préparation de votre dossier c'est pas l'agence là aussi qui va faire vos devoirs de serveur place non donc l'agence l'agence de nomination en fait se charge de récupérer juste vos différents documents et les envoyer à l'île maurice alors ce qu'on demande du fait c'est contacter l'agence de nomination de votre pays voici la liste des agences pour obtenir les détails sur la procédure de candidature à suivre dans votre pays dont chaque pays à c'est un document requis à une procédure à suivre maintenant il faut bien constituer ton dossier qu'elle dit bien conçu ton dossier ça veut dire défendre par exemple la cause d'aller étudier en île maurie en faisant bonne lettre de motivation une bonne lettre d'intention bien conçu sur ces différents documents etc alors on va déjà voir les différentes agences de nomination on va cliquer juste sur la liste vous allez voir comment ça va se présenter voici les différents agences voici un pdf qui nous présente cela dont patienter un peu les amis pendant ce temps s'il vous plaît liker partez cette vidéo au maximum s'il vous plaît liker partez cette vidéo au maximum alors voici les différents détails des différents officiers officiers en fait vous devez savoir la liste en anglais je vous ai dit la langue parlée en ligne maurie c'est en anglais dans la majorité des choses que vous allez rencontrer les différents documents seront en anglais faisons pour laquelle il vous faut une assistance en fait pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais pour celui qui semble qu'il comprend et qui s'en sort il peut aller se fait la procédure lui même sans souci alors pour le boscowana c'est le premier pays voici pratiquement on va d'abord défilé pour voir le nombre de pays alors déjà celle ici je vois 31 pays dont il faut vérifier en fonction de votre pays les amis ici on a les numéros c'est un peu certains officiels et numéros d'autres il ya les e-mails donc s'il ya déjà l'email adresse c'est bon vous écrivez sur l'email pour d'autres il ya les numéros alors pour le boscowana on a l'email agresse ici on a le titre on a le nom de la personne physical agresse of denomination agency on a aussi le lieu en fait la rue se trouve le bureau de cette agence ici donc vous pouvez vous rendre là bas les membres au mission of the official de métier agency ministry of the cial education and research science dont vous avez tous les différentes informations vous avez même les e-mails agresse si nous répondons aux e-mails aller dans les différents bureaux voilà physical address of denomination agency dont où ils sont situés alors voilà pour le qu'on dit voilà pour le cameroun pas le numéro de téléphone mais c'est ce numéro de téléphone je crois pas que ça va passer celui ci ne passe pas pour le cameroun dans les amis soit vous le contentez par e-mail soit vous allez directement dans les différents bureaux en suivant l'adresse en fait vous avez tous les différentes informations là les amis c'est à vous de faire le travail faites vous juste accompagner pour bien faire les choses et ça c'est une opportunité à ne pas rater les amis ce que vous devez savoir sur les bourses entièrement financier c'est ceci sont des opportunités qui se présente juste uniquement une fois l'an donc lorsque tu les rates comme ça jusqu'à l'année prochaine c'est jusqu'à 2024 que tu vas encore obtenir et pour ceux qui ont fait le constat c'est plus en janvier en février qu'il ya plus de bourses et d'études entièrement financées surtout pour le sigle licence pour ceux qui ont fait ce constat là c'est en janvier et février bon fin de mois de dexembre aussi oui mais c'est principalement janvier et février par exemple il ya la bourse de la turquie la roumanie la nouvelle île-lande de l'australie la bourse irlandaise voici aussi la bourse de l'île maurice tous ces différentes bourses que je viens de citer là sont entièrement financés les amis donc si ce n'est pas votre temps à les postuler si vous ne connaissez pas comment postuler juste faites vous accompagner ces différentes opportunités là vont bientôt fermer alors on va continuer en fait on est à la deuxième partie maintenant on va aller sur la troisième partie qui était de contacter l'agence de nomination je vous montre la liste on dit les demandes de bourse doivent être adressés à l'agence de nomination du pays d'origine du candidat ne doivent pas être envoyés directement à maurice par le candidat donc c'est pas toi qui doit postuler directement c'est l'agence qui collecte des différentes documents ton dossier que tu as monté pour envoyer à l'île maurice qui fait généralement partie du ministère de l'éducation c'est un sonnera et transmettra ensuite le formulaire des candidats à maurice liste des différents documents requis formulaire de candidature bien rempli on va voir le formulaire ensemble on va aussi cliquer sur ce lien et vous allez voir comment le formulaire se présente c'est un formulaire toujours en anglais en fait mais sur lequel on vous demande certaines informations et c'est-là il faut aussi bien le rempli alors ici c'est maurice africa scola chip application form for post graduate programs edition 2023 reference number receive on buy bon ici c'est pas vous qui allez remplir c'est l'officier qui va remplir cette partie-ci il ya beaucoup d'informations vous devez comprendre ce qui nous a là le fou de n'importe quoi là bas alors application check list application form pour avoir rempli donc lorsque vous avez conçu votre dossier vous allez checker les différentes informations que vous avez déjà collecté si tu as le copy of birth certifié etc bon vous allez lire tout ça moi je vais donner plus de détails à ceux qui vont se faire accompagner donc voilà tous les différentes informations qu'on va remplir tout sachez que ce n'est pas l'agence de votre pays qui doit vous accompagner à remplir cela non vous disait vous donne tous les différents documents les différentes étapes à suivre c'est vous maintenant qu'allez remplir cela donc lorsqu'on descend voici la liste des différents documents et vous devez remplir aussi ce formulaire si vous devez bien le rempli dans les amis on va revenir d'abord sur la bourse donc prenez le temps de bien vérifier tout cela de bien construire ces différentes informations alors on dit copier certifié conforme de l'acte de naissance copier certifié conforme de la page des données biographiques du passeport copier certifié conforme des diplômes d'études alors lorsqu'on peut demander le passeport mais ça veut dire que tu dois absolument avoir le passeport c'est une personne qui m'a dit je peux commencer avant d'aller faire le passeport non seulement une copie certifié frère tu dois déjà avoir ton passeport et ceux qui ont tous les excuses que je n'aime pas aller étudier les pions parlent anglais frère couche toi la maison tu dois passer la majorité 90% des bourses d'études présentement c'est en anglais c'est pas où tu vas trouver des bourses sauf anglophone soit tu vas créer les tiennes alors on dit copie certifié conforme des relevés de notes copie certifié et conforme quand on dit certifié tu vas les tembrer en fait copie de la lettre d'offre conditionnelle d'un établissement public d'enseignement supérieur à maurice si disponible au moment de la candidature ou copie de l'accusé de réception d'un établissement public mauricien indiquant que la demande a été faite et que les frais de candidature appropriée ont été payés de 12 $ en bas de descente certificat médical du mort rempli signé par un médecin agréé plan de recherche abrégé pour les étudiants de sigle doctorat déclaration à l'appui d'un suivi besoin nommé pour les candidats master phd formulaire d'approbation par l'agence de nomination de votre pays dont ce formulaire si aussi doit être signé et approuvé par l'agence de nomination de votre pays donc c'est le même formulaire dont on a vu tout à l'heure lorsque vous allez remplir comme ça vous allez aller dans votre votre pays en fait dans le bureau voir l'agence et ils vont consulter votre ils vont vérifier vos différentes informations c'est tout est clair ils vont signer maire les cachets et tout et tout et envoyer à l'île maurice donc ce sont ceux qui vont envoyer votre dossier c'est pas vous donc je précise tout comme ça pour que vous ne voulez vous ne venez pas à un inbox mais dérangé en fait alors je crois que j'ai misé du tout les différentes informations toutes les questions à propos de la bourse vous pouvez les contacter sur cette e-mail ci là et écrivez en anglais n'allait pas écrit là bas en français ils vont pas vos reportes écrivez en anglais vous avez vu tous les différents documents qu'on a consulté ensemble sont en anglais alors on va laisser le site officiel pour comment vous voyez cette bourse là qui a entièrement financé fait pas un petit pays africain mais qui couvre toutes les charges les études le biais d'avion le l'allocation de logement en fait qui sont les d'autos universitaires l'allocation aussi qui devront permettre de vivre qui sont pratiquement de 175 dollars alors voilà de la même chose c'est les différentes informations applications formes postgraduate guidelines pour appliquer l'application puis phd gagnant pour nomination et d'une cible nomination de votre pays ici application for undergraduat programme on a dit de plus en sigle licence postgraduate et master et phd donc si tu es si tu avais un obtenu ton baccalauréat tu cliques juste là sur undergraduate programmes tu verras tous les différentes informations avec les règles alors voilà ça lorsqu'on clique dessus c'est la même liste c'est la qui nous qui revient les amis qui s'est l'ici à tous les différentes informations dont les gars je crois bien que je vous ai très bien expliqué que vous avez toutes les différentes informations à pour cette bourse et donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire sur ceux qui savent